Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les études en psychologie, etc. Parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je fais des études de psychologie en ce moment et du coup j'ai voulu vous en parler, puis c'est bientôt la rentrée. Il y en a qui savent peut-être pas ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont en première, terminale, ou je sais pas, ou peut-être qu'ils veulent reprendre des études, on sait jamais. Et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée pour, on va dire, commencer la série Back to School de vous parler plus ou moins de mes études, enfin de la filière d'études que je fais. Alors tout d'abord, il faut savoir pourquoi on veut faire psychologie. Donc il y a plusieurs solutions, soit on veut venir psychologue, youpi, hein. Soit ça peut être pour avoir une licence et ensuite préparer des concours, style la police, éducateur spécialisé, etc. Soit c'est aussi en attendant, par exemple, il y a beaucoup d'infirmières qui ont raté leur concours pour entrer en école d'infirmière et du coup elles font une année psycho, parce que ça peut enrichir, les enrichir elles-mêmes et les aider aussi pour le concours. Donc voilà, et ensuite il y a aussi quelques-uns, mais faut pas croire que c'est le cas de tout le monde, qui savent pas où ils veulent aller, ils se disent, là, psycho, ça a l'air d'être un truc où on a pas besoin de bosser, alors que c'est pas vrai, hein. Voilà, donc tous ceux qui viennent pour ça, ou ceux qui se disent, ouais c'est pour passer une année avant et qui ont décidé de pas bosser, bosser parce que souvent la plupart des trucs se font en groupe et du coup les autres sont pénalisés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a étudié en psychologie ? Parce que on arrive à la fin de le terminal, je connais personne qui a fait de la psycho et du coup c'est vrai qu'on se lance un peu dans un truc, on sait pas ce qu'on va avoir. Donc la première année, c'est une année en général pas très sympathique parce qu'on va prendre tout ce qui est méthodologie, histoire de la psychologie, les grands noms et les grands ponts de la psycho. Bonjour Freud ! Et même si Freud n'est pas réellement un psychologue, mais ça, c'est autre chose. Voilà ce qu'on apprend en général en première année, sachant qu'en fonction des facs, en fait, le programme change. Vous allez globalement voir la même chose, mais pas de la même façon. C'est différent, mais vous faites la même chose au final. Donc, à partir de la L2 et bien sûr en L3 aussi, vous allez étudier plusieurs psychologies parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Donc vous allez avoir la psychologie clinique qui est la plus utilisée, la psychologie à visée psychanalytique, souvent ça sera un mélange des deux avec la clinique. Ensuite, vous allez avoir la psychologie sociale, la psychologie du développement. Bonjour les enfants, la sociale c'est plus tout ce qui est travail, etc. Je triche. Ensuite, vous allez avoir la psychologie cognitive, donc c'est tout ce qui est au niveau mémoire, etc. Et ensuite, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas que des cours de psycho, sinon c'est pas drôle. Vous avez des statistiques, si vous croyez que vous n'alliez pas avoir de maths, vous vous trompiez. Puisqu'il y en a qui veulent faire chercheur et pour valider les études, il faut faire des statistiques. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, vous allez avoir des cours de méthodologie tout le long de votre cursus, puisqu'on n'apprend jamais assez. Et ensuite, vous allez avoir des cours soit de physiologie, soit de neuropsycho ou neurophysio, plus neurophysio que physiologie du cours. Parce que vous allez commencer par les cours de physiologie, donc apprendre tout ce qui est les nez, etc. Si vous croyez que vous alliez oublier l'SVT, c'est raté aussi. Et les cours de neuro, parce que quand vous voulez faire psychologue de la santé, il faut connaître toutes les parties du cerveau, parce qu'il suffit que vous ayez une... Comment dire ? Une lésion, j'ai toujours du mal, entre liaison et lésion. Donc une lésion au niveau du cerveau, et ça peut engendrer toute une chose, comme l'amnésie, donc vous pouvez... L'amnésie, parce qu'il y en a plusieurs. Soit vous ne vous souvenez plus de ce qu'il y a avant, soit vous n'arrivez plus à vous faire de souvenirs, allez voir mes mentos si jamais vous vous demandez à quoi ça peut ressembler. Ces genres de choses, ou le fait de ne plus pouvoir reconnaître les objets, enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer, et du coup on est obligé de connaître un peu tout ce qui se passe dans le cerveau. Ensuite, je vais vous parler de la charge de travail, parce que contrairement à ce qu'on pense, il faut bosser un minimum en psycho. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, on en a en moyenne une quinzaine, donc sachant qu'on a des cours d'anglais aussi, ça aussi on ne peut pas l'oublier. Il y a une quinzaine d'heures par semaine, donc c'est principalement des cours magistraux, et des travails de groupe, donc des TD, et vous allez faire plein, plein de choses, et plein de dossiers. Mais alors des dossiers, vous allez en manger, mais dans chaque matière, ou presque. Donc en fait, vous allez vraiment beaucoup bosser à la maison, et en plus, vous n'allez pas devoir le faire tout seul. Parce que tout ce qui est dossiers dans les TD, à part quelques exceptions, vous allez faire tout ça en groupe de deux, à peut-être quatre, voire cinq, ça dépend de vos profs, et de votre fac. Donc si, comme moi, vous n'aimez pas travailler en groupe, pourquoi ? Il va falloir apprendre à le faire. Ce n'est pas facile au début, et l'idéal c'est de trouver un groupe avec qui on s'entend bien, et essayer de se remettre dans les mêmes groupes selon où vous êtes, etc. pour savoir que ça va bien matcher, parce que comme d'habitude, dans les groupes, de se retrouver à deux à bosser, et trois qui vous regardent faire, c'est jamais très reluisant, et si vous faites partie de ceux qui regardent faire, ce n'est pas très cool pour vos potes. Et ensuite, en termes de CM, il va falloir réviser à mort pour les partiels, parce que si vous faites tout à la dernière minute, ça ne va pas le faire, puisque vous avez toutes les partiels pendant la même semaine, ou sur deux semaines, et ça fait beaucoup de boulot, c'est un peu comme si vous passiez votre bac, sauf que vous le faites deux à quatre fois par an. Et c'est vachement condensé, vous avez pas mal de choses à apprendre, des noms, des noms d'études, des années de l'étude, donc si vous n'aimez pas les dates, merci, j'aime pas ça non plus, vous allez devoir même devoir les bosser, et du coup, ce que je vous conseille, c'est quand même de le faire au fur et à mesure, comme dans toutes les matières, c'est pas comme les maths, où on peut apprendre une formule, et voilà, c'est fini, vous n'avez plus qu'à rajouter des nouveaux chiffres, là c'est plus compliqué, faut savoir écrire, quand il faut savoir écrire, c'est pas non plus brodé, parce que souvent, ils demandent de faire des choses qui sont raccourcies, donc il faut savoir synthétiser, mais contrairement aux scientifiques, comme moi, qui se retrouvent en psycho, il ne faut pas trop synthétiser, parce que sinon, vous n'avez plus grand chose à dire, et du coup, c'est vrai qu'il y a souvent un petit peu d'adaptation, mais après, on réussit à s'y faire, et après, ça dépend comme d'habitude des profs, puisque souvent en partiel, vous allez avoir une phrase, je ne sais pas moi, en quoi, je ne sais pas moi, il y a tellement de sujets que j'ai eu, ça peut être en quoi, quelles sont les particulières, quelle est la différence entre la névrose et la psychose, par exemple, celle-là je l'ai déjà eu, comme ça peut être quelque chose, quels sont les avantages d'utiliser la méthode de Palo Alto, ça peut être n'importe quoi, et vous allez être, vous allez bien rigoler, quand ça va tomber dessus, parce qu'après, il va arriver les masters, les masters, vous choisissez votre, j'arrive plus à parler, les masters, vous choisissez votre spécialité, donc dans toutes les matières que je vous ai dit, ça peut être psychologie de la santé, clinique, comme moi, ça peut être, ça peut être développement, social et du travail, cognitive aussi, et vous avez aussi ergonomie, mais ça c'est encore quelque chose qui est à part, qui n'est pas vraiment considéré comme de la psycho, mais souvent, c'est les psychos qui vont, donc vous pourriez très bien vous y retrouver, donc une fois que vous arrivez à cette fameuse spécialité, vous n'avez pas de, c'est pas sur dossier pour entrer en M1, donc une fois que vous avez votre licence, tout le monde peut rentrer en Master 1, et là vous allez vous retrouver à manger, pour moi, du Freud et Louis Lacan, à outrance, alors que je ne les aime pas, pourquoi Jung, tu n'es pas là, dans les cours, et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est méthodologie, encore une fois, méthodologie pour faire un mémoire, puisque là vous allez devoir faire un mémoire, vous allez avoir un stage obligatoire, vous en aurez un deuxième en M2, bien sûr, avec un psychologue, et pendant, vous pouvez le faire plusieurs parties, genre 5 heures dans la semaine, 10 heures dans la semaine, et ensuite, voilà, et, ou alors le faire d'une traite, donc certains peuvent le faire pendant les vacances, mais ça, il faut s'y prendre vachement à l'avance, et surtout, on peut faire comme moi, et se la scinder en deux, la première année, parce que je travaille à côté de la fac, parce que je n'ai pas les bourses, je n'ai pas les moyens de tout payer, juste avec la CAF, et les soupes de Me Donne Ma Mère, parce que vivre avec 400 euros, ce n'est pas possible pour un appart, et ensuite, il faut, après il faut bosser, moi j'ai choisi de faire toutes les matières à dossier la première année, comme ça, il ne me reste plus qu'à valider les quelques CM que je n'aurais pas validés, et me concentrer sur mon mémoire et sur mon stage, donc c'est ce que je ferai cette année, et ensuite, il y aura le M2, et là, ça se corse, en M2, c'est sur dossier, etc, donc vous allez d'abord avoir les dossiers, et ensuite, vous aurez un oral, donc il faut savoir que selon la spécialité que vous prenez, la moyenne minimum, qu'il faut avoir pour être presque sûr d'être pris, ça va changer, par exemple, pour la clinique, il faut avoir minimum 15 en moyenne, pour le développement, 15, c'est largement pas assez, l'idéal, c'est d'être entre 16,5 et 17, donc, pour vous dire, c'est des machines, ceux qui l'ont du premier coup, et ensuite, les autres psychologiques, il me semble que c'est un peu moins strict, par exemple, pour la sociale, je crois que c'est plus vers le 14, mais après, c'est comme chaque année, il suffit que pendant une année, il n'y ait que des mauvais, vous avez 12, et les autres, ils ont tous 11, vous serez pris, c'est le même principe, surtout savoir pourquoi vous voulez faire de la psychologie, si vous vous lancez là-dessus, sans avoir d'idées préconçues, ou vous dire, ouais, je vais apprendre absolument ma licence de psycho, si à la limite, vous ne savez pas exactement quel psycho vous voulez faire, parce que moi, je ne savais pas, quel psychologie je voulais faire à la base, et si vous n'avez pas d'idées préconçues, sur ce que vous voulez faire après, dites-vous au moins, je fais au moins ma licence, parce que si vous ne vous motivez pas, avec la fac, ça va être compliqué, parce qu'il y en a certains qui font soirée, tous les jours, ou toutes les semaines, et ceux-là en général, il y en a quelques-uns qui arrivent, mais la plupart, ils vont se retaper, une ou deux années facile, voire abandonnées, donc voilà, tout ce que je peux vous dire, sur la filière de psychologie, en ordre actuel des choses, surtout n'oubliez pas de lire des bouquins, parce que ça peut être vraiment utile, d'avoir votre dictionnaire de psychologie, parce que c'est utile ça aussi, et voilà, sur ce, je crois que je vais vous laisser, vous dire à bientôt, dans une prochaine vidéo, donc je ne sais pas si ça sera la prochaine, de Back to School, ou ça sera sur autre chose, donc si c'est celle du Back to School, ça sera plutôt organisation, puisqu'en termes d'achat, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, donc je n'ai pas besoin d'acheter, en particulier, donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada